Les maladies cardiovasculaires, problèmes de santé publique, des experts sont sur les bords de la Lague-Lévrier pour réfléchir entre autres sur la prise en charge des malades. La dernière vague des bacheliers orientés dans les grandes écoles, la liste est connue depuis hier et reprise des discussions sur le nucléaire iranien à Genève. Les chefs de la diplomatie américaine et française y sont attendus ce vendredi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les maladies cardiovasculaires, un problème de santé publique, plus de 30% de la population ivoirienne est touchée. Comment améliorer la prise en charge des malades? Des experts français et africains sont en Côte d'Ivoire pour tenter de répondre à la question. Institut de cardiologie d'Abidjan, service d'hémodynamique. Dans ce bloc opératoire, des cardiologues sont à la tâche. Le cœur de cette patiente bat à un rythme en dessous de la normale, qui est de 70 pulsations par minute. Les cardiologues lui implantent donc un pacemaker, une sorte de pile qui accélère le battement du cœur quand celui-ci est lent. L'intervention est onéreuse, mais cette malade ne s'acquittera que des frais de pharmacie. Elle bénéficie gracieusement d'un stimulateur cardiaque. L'Institut en a reçu quatre, plus un déprimulateur cardiaque automatique implantable. C'est un don de l'association Avenir et Coopération, une organisation de cardiologues ivoiriens basée en France qui lutte contre ces maladies cardiovasculaires. L'objectif principal qui nous motive à nous retrouver ici est purement et simplement humanitaire, donc permettre au travers de nos actions, apporter un peu de notre technique et de l'aide à travers de matériel onéreux à une population qui en a besoin. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès par maladies non transmissibles en Côte d'Ivoire, avec 15% de cas enregistrés. Cette statistique du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida doit interpeller les populations contre leur mode de vie. L'ensemble des facteurs de risque, c'est-à-dire le diabète, l'obésité, la sédentarité, la mauvaise alimentation, sont des éléments qui favorisent les maladies du cœur en Côte d'Ivoire et prennent une ampleur importante au niveau de la Côte d'Ivoire et dans le monde d'une façon générale. Les méthodes de prévention préconisées par l'OMS, c'est la bonne alimentation, la pratique de l'exercice physique et puis naturellement, il y a la méthode médicale qui est celle de la prise de médicaments. Le dépistage précoce des maladies cardiovasculaires, le suivi des patients et l'information au grand public sont entre autres mesures qui rendront efficace la lutte contre cette pandémie. L'écrivain africain célébrait hier une journée instituée depuis 1992 par l'Association panafricaine des écrivains. Cette célébration est le lieu chaque 7 novembre de revenir sur les préoccupations des écrivains et partant sur l'intérêt des Ivoiriens pour la lecture. Franck Coadio Le plaisir de lire, une action qui donne à l'écrivain sa raison de vivre. Mais le problème, c'est que le plaisir de lire, ils sont de plus en plus nombreux à affirmer de ne plus l'avoir aujourd'hui. Vraiment ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui la télévision donne des informations, l'internet donne des informations, ce qui fait que les jeunes sont plus attirés vers la télévision, l'audiovisuel qu'à la lecture. Mais les écrivains sont eux-mêmes convaincus du contraire. Pour Zemblé Germain, le livre a encore son charme. Il suffit de s'intéresser aux préoccupations des populations. Pour moi les Ivoiriens lisent. Les journaux que vous voyez chaque matin n'ont pas de titreologue. C'est aussi la lecture. Mais les Ivoiriens ont besoin d'avoir des ouvrages qui s'intéressent à leur quotidien. Un avis bien partagé. Si on ne lit pas, on n'avance pas dans la société. Il y a donc la lecture pour le plaisir, la lecture pour le passe-temps, il y a la lecture aussi pour apprendre. Pour Serge Gras, écrivain et journaliste, il faut surtout aider les acteurs du livre à produire avec efficacité. Si tout le monde s'inscrit dans les accords de Florence, qui sont des accords qui permettent de taxer les intrants du livre, le livre va coûter moins cher. Il sera démocratique, il sera accessible à tous les lecteurs et partant de cela, on pourra évidemment dire que le livre est effectivement accessible à tous les Africains. Le livre à la portée de tous et des écrivains mieux outillés, c'est quelques enjeux de la journée internationale de l'écrivain ce 7 novembre. Une journée initiée depuis 1992 par l'association panafricaine des écrivains. 46 394 bacheliers orientés depuis hier dans les grandes écoles. La liste des orientations dans les établissements privés est donc désormais disponible. Ce sont auparavant 15 000 bacheliers de 2013 qui avaient donc été orientés dans les universités publiques et 766 à l'INHP de Yamsoukro. Les bacheliers qui attendaient d'être orientés sont maintenant fixés sur leur lieu d'affectation. Ce sont 46 394 bacheliers qui sont orientés dans 150 établissements privés de Côte d'Ivoire. Agents et responsables de la direction de l'orientation et des examens, Ndorex ont travaillé près d'une semaine sur leur dossier. Ces bacheliers devront se rendre sur le site de la Dorex, à savoir www.dorex.net, www.dorex.edu.ci pour avoir leurs résultats d'affectation dans les 150 établissements. Ces orientés pourront débuter les cours d'ici à fin novembre après cette acquittée des frais d'inscription. Nous leur donnons exactement un mois pour achever les formalités d'inscription dans leurs établissements respectifs afin de commencer au mieux les cours. L'orientation dont nous parlons est une prise en charge totale de la part de l'État, mais en ce qui concerne les cours d'information et non les droits d'inscription. Les frais liés aux inscriptions sont à la charge de l'étudiant. Dès qu'il soit la somme. Sur plus de 65 000 bacheliers session 2013, 15 888 sont orientés dans les cinq universités publiques, 766 à l'Institut national polytechnique Oufouet-Boigny de Yarmoussoukro, auquel s'ajoutent 46 394 qui viennent d'être orientés dans les grandes écoles privées. Un reportage signé Ami Kanga. Avec Chris Paten, Assemia et Franck Kouadio, intéressons-nous à présent à la rentrée scolaire 2013-2014. Quel bilan ? Trois mois après le démarrage des cours, l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire au PSI tente de répondre à la question. Aïcha, élève en classe de CM1 dans une école primaire publique de Trècheville, revient des cours du mercredi. Le mercredi, il n'y a pas école en principe dans les établissements du primaire. Mais de plus en plus, les cours du mercredi, le plus souvent payants, sont institués dans plusieurs écoles. Armand, un autre élève, faute de moyens, des parents n'aura pas la possibilité d'en bénéficier. Comme cette dame, beaucoup de parents décidaient à suivre la formation de leurs enfants. C'est d'ailleurs l'un des sujets principaux de la rencontre entre la presse et l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire au PSI. Le PSI voudrait agir pour faire changer de telles pratiques préjudiciables qui ternissent l'image de marque de notre école et de notre pays. Selon le PSI, plus de 149 établissements privés d'enseignement supérieur autorisés accueillent aujourd'hui plus de 80 000 étudiants préparant le BTS. A cela s'ajoutent 50 établissements pour le diplôme post-BTS et 38 universités privées. Pour ces écoles, l'État de Côte d'Ivoire injecte 15 milliards de son budget pour les frais de scolarité des étudiants affectés chaque année. De nombreuses voix s'élèvent pour indiquer l'existence d'écoles boutiques dans le milieu de l'enseignement supérieur privé. Voilà pourquoi le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a mis en place un comité de pilotage chargé de les évaluer. Nous voulons donc savoir si la décision prise par ce comité y est effectivement appliquée et d'ici possible à corriger les tards de cette évaluation. Pour cette organisation, les réponses se trouvent dans cette démarche qu'elle veut mener aux côtés des premiers acteurs de l'éducation en vue de l'émergence d'une école porteuse de promesses. La PINAS, un moyen pour se rendre au cours, bien que pas très sûr, ce moyen est très prisé par les élèves et étudiants et même par quelques travailleurs parce qu'il est moins coûteux et régulier. Chris Patten doit des lasers. La PINAS Ce bateau artisanal est utilisé comme un moyen de transport lagunaire par de nombreux élèves et fonctionnaires résidant dans la commune de Yopougo. Selon les usagers, c'est le moyen le plus rapide pour se rendre au travail tous les matins. C'est un peu difficile d'attendre le bateau. La PINAS est un peu plus rapide. C'est ma maman qui a juste un peu plus, sinon que moi je n'ai pas. Il n'y a pas suffisamment de bateaux, alors que nous sentons très tôt et nous devons être à nos lieux de travail. On préfère très souvent empointer les PINAS parce que là, ils sont nombreux. Bateau artisanal sans moyen de sauvetage, certains usagers se confient à Dieu pour arriver à bon port. Il y a un peu peur, mais j'attrape le cœur. Je vais pour arriver vite à l'école. Mais dans mon cœur aussi, je prie, il n'est pas que l'air un accident. Je vous assure que quand on monte dans la PINAS, on a une peur bleue, mais on n'a pas le choix. Parce que tu peux te taper plus de deux heures au quai du bateau et là, tu risques d'arriver vraiment en retard au travail. C'est le surcharge qu'on demande aux gens de voir. Si on peut peut-être avoir le nombre de personnes un peu bien et qui c'est encore mieux. Mais le conducteur rassure. Toutes les dispositions sont prises pour une traversée en toute sécurité. On rend des services à la population, chaque matin on les prend. Il n'y a pas eu d'accident, donc il n'y a pas de problème. La PINAS a un moyen de transport plus rassurant. Cependant, encore plus longtemps, les résidents de Youpougon devront s'en servir. L'opération de sécurisation du territoire national a démarré depuis hier, depuis Agboville. L'opération dénommée TERRE, lancée par l'armée ivoirienne, vise à lutter entre autres contre le grand banditisme et les coupeurs de routes. Elle va durer un mois. L'interdiction des sachets plastiques. La mesure prend effet à partir du 22 novembre prochain. Pour l'heure, c'est la sensibilisation. On en parle avec El Selbon. Les sachets plastiques sont une source de pollution considérable pour l'environnement et constituent un véritable danger pour la santé. Pour encourager les populations à une prise de conscience, le Bureau international du Prix d'excellence de la coopération pour le développement durable en Afrique, Bi-Begda a tenu une conférence sur les dangers réels liés à l'utilisation des sachets plastiques, tant sur notre environnement que notre santé. Cette conférence est pour d'abord présenter que les déchets engendrés par les sachets plastiques sont un problème sérieux. Nous pensons aussi qu'on peut trouver des solutions éduables. La première solution que le Bi-Begda propose, c'est la sensibilisation. Le Bi-Begda doit prendre conscience de chaque geste. Il doit promouvoir des gestes éco-responsables. Le Bi-Begda est une organisation chargée de promouvoir l'environnement et l'éducation au développement en Afrique. Il se veut une plateforme d'échange et de brassage entre les peuples du monde par la promotion d'activités engendrant une meilleure prise de conscience vis-à-vis de notre environnement pour un développement durable. Et puis hors de chez nous, au Mali, l'enquête sur l'assassinat samedi dernier, les deux journalistes de RFI progressent. Le présumé coupable, le présumé commanditaire de l'enlèvement de Gisseline Dupont et de Claude Verlon a été formellement identifié. Il s'agit d'un touareg dénommé Baye-Ag Bakabo. Le suspect aurait planifié l'enlèvement des deux journalistes pour le compte d'Al-Qaïda. L'organisation, vous vous en souvenez, a revendiqué il y a deux jours seulement l'assassinat des deux confrères. À Genève, les négociations se poursuivent sur le nucléaire iranien. Les chefs de la diplomatie américaine et française, John Kerry et Laurent Fabius, se sont attendus donc à Genève ce vendredi pour participer au débat. Israël refute, sachez-le, tout accord. Et puis pour finir, Aser Afrafat, assassiné peut-être au polonium. Les débats font polémique autour de cette question et c'est sur ces images que nous allons nous arrêter pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada